Voilà, je vous montre maintenant comment installer Quantum GIS sur le Mac. Donc ça c'est, d'abord on va aller sur le site web kuchis.org, on va aller sur Download Now, et puis en fait là, il nous renvoie directement sur un autre site web de King Chaos, on va y aller. Ok, et puis là, il y a plusieurs choses à installer, puis ça c'est en fait un peu plus compliqué que normal, donc on va télécharger le GDAL complet 1.10, donc ça c'est quelque chose qu'on va le télécharger. Maintenant, j'appuie sur, je fais un nouvel onglet là. Donc c'est en fait celui-là, le GDAL 1.10, donc il commence à télécharger, en attendant je peux télécharger les autres choses, donc je vais aller chercher les modules Python aussi. Donc il y a plusieurs choses à télécharger, il y a le NumPy, le SciPy, le PIL, Python Imaging Library, et puis le Matplotlib, et puis on peut encore installer le RPAI, tout. Voilà, donc ça c'est en principe, c'est tout à ce niveau-là, au niveau des modules Python. Je vais retourner sur la page, la première page, je vais, on peut, il faut télécharger encore QGIS, ici le Snow Leapware c'est pour le 10.6, donc c'est un système assez vieux, 17, 10.8, et puis aussi 10.9, c'est celui-là, ici, on peut le télécharger tel quel. Il y a une chose qui nous manque encore, c'est en fait un framework, qu'on peut aller chercher ici, et puis c'est le framework FreeType, donc je vais le télécharger, celui-là aussi. Donc on a toute une série de choses qu'on a téléchargées, le reste, on n'a pas besoin, ou bien ils sont déjà inclus dans des frameworks qu'on a avant. Donc on va, une fois qu'on a terminé avec l'installation, avec le téléchargement, pardon, on peut sortir ici, moi je vais aller chercher dans les downloads, Donc il y a tout qui vient là, je vais sortir sur le bureau, comme ça on peut récapituler les choses. Voilà, ok, le GDAL Complete, le FreeType, ici, le SciPay, et puis il y a deux qui sont encore en train de télécharger, je les laisse finir, et puis je commence l'installation. Donc, je vais commencer par le GDAL Complete, ici. Voilà, on le monte. Ok. On l'installe comme ça, on le lance. Donc il y a toute une série de choses à lancer. On dit ok, continue, continue, continue. Il faut encore être d'accord. C'est le logiciel open source de toute manière. Et puis après, il faut installer ça pour tous les utilisateurs de l'ordinateur. Voilà, continuons. Voilà, on a fini. Close, on n'a plus besoin de ça. Donc, on a installé le GDAL. Je vais aller chercher le FreeType, maintenant. FreeType Framework. Voilà. La même chose. Voilà, fini. Plus besoin. Et puis après, je vais prendre le NumPy. Puis là, c'est encore une fois, évidemment, la même chose. Ok, vous pouvez vous prendre un peu plus de temps. Voilà. On ferme ça aussi. Voilà. Après, je vais aller chercher SciPy. Voilà. On lance. On lance. Ça aussi, c'est bon. Après, je vais chercher le PIL. Voilà. Ça aussi, fini. On ferme. J'ai Arpa et tout. Voilà. Maintenant, les deux autres sont prêts aussi. Il y a Matplotlib. Et Qchis, finalement. Donc ça, on n'a plus besoin. Donc, Matplotlib. Ok. Voilà. Et finalement, QuantumGIS. Et puis, bon, il faut vraiment lire ça avant. Voilà. Donc, si on a un vieux Qchis.app dans nos applications, il faut l'enlever. Donc, on va aller faire ça. Donc, moi, je suis un vieux Qchis. Je vais l'enlever. Ok. Et puis maintenant, on peut y aller. On a tout fait. Voilà. Et puis maintenant, on a fini. Donc, je peux fermer ça. Si on regarde aussi ici, à chaque fois, il y a le disque virtuel qui est monté. C'est une image disque, en fait, on appelle ces trucs. Je les sors tous. Voilà. Et puis du coup, moi, je peux supprimer tout cela. Boubelle. Voilà. Et puis maintenant, j'ai ici, QuantumGIS que je peux lancer. Donc, c'est le nouveau du four qui va monter. Et puis voilà, on a l'interface QuantumGIS et puis on est pris à utiliser les Qchis.